Voilà, bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle aujourd'hui depuis la Suisse, depuis les montagnes suisses. Et si je me permets de prendre la parole, c'est pour répondre à un certain nombre de questions qui affluent de la part de toute une série de mes correspondants, dans le sens que j'ai suivi l'évolution du coronavirus, SARS-CoV-2 de son nom scientifique, et que beaucoup de gens viennent vers moi pour répondre à un certain nombre de leurs inquiétudes. Donc je vais tout de suite prendre la première question, s'il vous plaît. Alors Pascal, tout d'abord ce coronavirus, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai qu'on entend encore beaucoup de monde le comparer à la grippe saisonnière. Est-ce qu'on peut vraiment le comparer à la grippe saisonnière ? Expliquez-nous. Alors, j'allais dire que pour commencer par une boutade, je n'ai jamais vu la grippe saisonnière mettre en quarantaine un milliard de personnes sur cette planète. Je n'ai jamais vu la grippe saisonnière provoquer des morts par milliers, comme le fait le SARS-CoV-2, donc le coronavirus. Je m'explique. La grippe saisonnière tue en moyenne 0,1% des patients atteints, des malades atteints. Le SARS-CoV-2, donc le coronavirus, va tuer au mieux 0,8% des personnes contaminées dans le cadre, par exemple, de la Corée du Sud. On est entre 0,8 et 0,9. Mais je rappelle qu'en Italie, à l'heure actuelle, on est plutôt à 9%, un peu plus de 9%. Donc ça veut dire qu'au minimum, le SARS-CoV-2 va tuer, le coronavirus va tuer 8 fois plus de monde que la grippe saisonnière et qu'au pire, il va tuer 80 fois ou 90 fois plus de monde que la grippe saisonnière. Donc ça n'est en aucun cas comparable. D'autre part, en termes de sa contagiosité, la contagiosité, donc la capacité du virus à se propager, est mesurée par un indice de contagion qu'on appelle le R0. Ce R0 définit combien est-ce qu'une personne contaminée est capable d'en contaminer. Donc pour la grippe saisonnière, on est à peu près à 1,2. Donc une personne malade va en contaminer 1,2 autres. Dans le cadre de la grippe de 1918-1919, ce R0 était compris entre 1,7 et 2,2. Dans une population qui ne se protège pas, la maladie COVID-19 va se propager selon un R0 qui va être compris entre 4,7 et 6,6. En d'autres mots, c'est totalement inarrêtable sans des mesures de confinement qui sont extrêmes. Je rajouterai que les demi-mesures ne peuvent pas assurer un niveau de confinement qui empêche le virus de trouver des porteurs sains. En ce sens que si vous mettez en quarantaine 60, 70, 70% donc de votre population, vous allez ralentir la progression de la maladie mais d'un facteur qui sera compris avec un R0 entre 2 et 3. Mais donc largement supérieur à la grippe saisonnière, influenza. Et ça veut dire une chose simple, c'est que vous avez quand même une progression naturelle de la maladie qui est quelque chose d'inarrêtable littéralement. Et que faudrait-il faire finalement pour stopper la progression de la maladie ? Alors comment est-ce qu'on peut stopper la progression de la maladie ? Quelque part il va falloir revenir à la sagesse de nos ancêtres parce que pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui bien sûr on a des capacités d'analyse extraordinaires, on a la biologie moléculaire, on a potentiellement le fait de pouvoir développer des vaccins. Mais le problème, il est très simple, c'est que dans un premier, ça va prendre un temps énorme. Il vaudra entre 12 et 18 mois pour développer un vaccin efficace pour le SARS-CoV-2. Et dans cet intervalle de temps, nos économies vont être à l'arrêt. Toutes les activités humaines vont être ralenties d'un facteur 10 probablement. On le voit avec les compagnies aériennes, on le voit avec tous les services, quels qu'ils soient, tous les métiers. Donc il va falloir revenir à la sagesse de nos ancêtres en ce sens que ceux-ci ont défini ce qu'on appelle une quarantaine. C'est pas une vingt-cinquiaine ou une quatorzaine ou une quinzaine. Non, c'est une quarantaine. Pourquoi ? Parce que le virus la famille des virus corona existe vraisemblablement depuis des millions d'années. Et nos ancêtres qui n'avaient pas les moyens d'investigation scientifique qu'on a aujourd'hui, mais qui avaient un sens de l'observation qui était certainement aussi bon, si ce n'est meilleur que le nôtre, puisque c'est tout ce qu'ils avaient, avaient constaté que, et c'est le cas du coronavirus, il y a une période d'incubation qui peut être de l'ordre de 5 à 7 jours, mais qui peut aller jusqu'à 20 jours de façon totalement asymptomatique. Donc on a 20 jours avant le moment où vous aurez les premiers symptômes. Quand vous avez les premiers symptômes, il va se passer une dizaine de jours jusqu'à que votre immunité ait été créée et que vous soyez asymptomatique. Et ensuite, vous allez rester contagieux pendant potentiellement encore un ou deux jours, peut-être 4 ou 5, donc disons 5, et vous prenez une marge de sécurité de 5 jours. Donc si mon calcul est juste, on est 20 plus 10 plus 5 plus 5, 40 jours. Donc, qu'est-ce que ça provoque la quarantaine ? Ça va empêcher le virus de trouver des porteurs sains, donc de continuer sa progression. Et c'est à peu près la seule façon dont on peut maîtriser la disparition du virus aujourd'hui, plutôt que de ralentir uniquement sa progression. Et qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de certains pays qui consiste à laisser le virus se propager pour avoir une sorte d'immunité collective, partant du principe qu'une fois qu'on a eu la maladie, on a créé l'immunité et que voilà, la population, on est protégé en quelque sorte. Alors, merci pour la question parce que ça va me permettre d'introduire un certain nombre de faits scientifiques. En ce sens qu'aujourd'hui, le récepteur principal qui permet au SARS-CoV-2 de s'introduire à l'intérieur des cellules est un récepteur, donc, qui est sur votre membrane cellulaire et qui s'appelle le ACE2. Ce ACE2, donc, est un des récepteurs dans lequel vient se loger la pointe protéique du virus pour, qui sert de clé à pénétrer à l'intérieur de la membrane cellulaire pour y libérer son ARN et dupliquer les séquences protéiques qui lui permettront à son tour, qui permettront à son tour de dupliquer le matériel génétique qui va permettre la propagation du virus. Aujourd'hui, on sait de source sûre que les récepteurs ACE2 ne sont pas les seuls à permettre au SARS-CoV-2, donc au virus corona, d'entrer dans votre cellule. Et la problématique vraisemblable qui va se présenter à nous, c'est qu'on a identifié au minimum quatre récepteurs qui permettent au SARS-CoV-2 d'entrer, nommément le CD147, le GRP78, le CD209 et le CD299. Donc, ça veut dire une chose, c'est qu'au moment où vous allez être touché par la première, je dirais, exposition au virus, vous allez développer une immunité qui va spécifiquement être par rapport à vos récepteurs ACE2. Mais le problème, c'est la deuxième puis la troisième exposition. Parce que, à la deuxième exposition, vous allez être dans une situation où votre système immunitaire va réagir en pensant qu'il va empêcher le virus d'entrer dans la cellule. Oui, mais le virus, il y entre quand même par d'autres portes, par d'autres clés qu'il a à sa disposition, donc d'autres récepteurs sur votre membrane cellulaire. Et ça, ça va engendrer une surréaction de votre système immunitaire, déclenchant ce qu'on appelle une crise de cytokine. Et cette crise de cytokine va provoquer un dérèglement majeur de tout votre système endocrinien et d'une partie de votre système enzymatique. Et ça va déclencher une réaction inflammatoire, particulièrement au niveau de vos cellules épithéliales qui tapissent la cavité cardiaque et qu'on retrouve en grand nombre, par exemple, dans l'intestin grêle, la première partie de l'intestin après votre estomac. Et ça va déclencher une fibromyalgie, c'est-à-dire une fibrose qui va être extrêmement dommageable au tissu touché, provoquant dans le cadre de l'intestin des hémorragies digestives et dans le cadre du cœur, de la cavité cardiaque, des arrêts cardiaques. Donc, ça va être un peu à l'image de la grippe de 1918 où la première vague d'infection a touché, a tué entre 1 et 5 % des populations. Oui, mais la deuxième vague d'infection est celle qui est véritablement létale. Et vraisemblablement, c'est ce à quoi nous risquons d'être exposés. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de retarder, finalement, la première exposition. Parce qu'une fois que vous aurez, il y a encore beaucoup de gens qui m'appellent et qui me disent, oui, mais moi j'ai eu le COVID-19 et le COVID-19 et il n'y a pas de problème, dans 5 jours, les médecins m'ont dit que je pouvais recommencer à circuler, etc. Énorme erreur. C'est une énorme erreur. En fait, non, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Les gens qui seront réexposés à une deuxième charge virale importante du COVID-19, du SARS-CoV-2, vont être touchés vraisemblablement et la deuxième infection est beaucoup plus mortelle que la première, à l'image de ce qui s'est passé en 1918-1919. Donc ça, ça parle en faveur d'une quarantaine stricte qui fait qu'on devrait éradiquer une bonne fois pour toutes le virus, autrement il finira toujours par revenir, finalement, si on fait des mesures qui mitigent le... Exactement. Donc ça veut dire que les mesures actuelles, telles qu'on les voit en Suisse ou même en France, pas en Italie, je me permets de le préciser, sont des mesures dites de mitigation. C'est-à-dire qu'on va diminuer la capacité du virus de sauter d'un individu à l'autre par une certaine distanciation sociale. Oui, mais ça n'est pas suffisant. La seule mesure véritablement efficace, c'est le fait de couper court à toute interaction humaine pour empêcher radicalement le virus de se propager. Et c'est la seule façon de faire pour entraver le virus. Ça a un autre avantage. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps va durer la crise. Avec des mesures de mitigation telles qu'on les a prises jusqu'ici, on a vraisemblablement devant nous une crise qui va durer des mois, voire une année, voire même une année et demie, comme ça a été le cas pour la grippe espagnole de 1918-1919. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on introduit une mesure de quarantaine qui coupe court à la capacité du SARS-CoV-2 de trouver des porteurs, et qu'on met, excusez-moi de le dire, mais toute la planète à l'arrêt une fois pour toutes, on est à peu près sûr qu'en laissant peut-être que 5% des personnes se mouvoir, à savoir les personnes travaillant dans le cadre des soins hospitaliers, l'eau, l'électricité, mais que ça se limite à peu près à ça, eh bien, avec une quarantaine de, on va dire, 50 à 60 jours, on éradique de la surface de la planète la capacité du virus à se propager et on n'a plus de nouveaux cas. Donc en résumé, aujourd'hui, quels sont les conseils, les principaux conseils que vous souhaitez donner aux personnes qui vous écoutent ? Alors, la chose essentielle, c'est de trouver le moyen de ne plus bouger, de rester chez vous et de ne pas offrir, à travers quelques mouvements que ce soit, la capacité au virus de trouver des porteurs sains. Et bien sûr, il faut aller faire des courses, bien sûr, il faut aller à la pharmacie. Si vous le faites, portez un masque, portez des gants. Quand vous revenez chez vous, vous enlevez vos gants, vous enlevez votre masque, vous les mettez de côté pendant une période minimum de 7 jours pour être sûr que le virus soit inactivé et vous vous déshabillez immédiatement, vous allez sous la douche et vous vous savonnez de A à Z pendant 30 secondes à une minute. Parce que je rappelle que la meilleure défense contre le virus et la meilleure façon de l'inactiver, c'est de dissoudre sa membrane cellulaire qui est formée de lipides, donc de graisse. Et le savon, aujourd'hui, est encore la meilleure façon de se débarrasser de la membrane qui entoure le virus, donc l'ARN qui est contenu à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que vous allez dissoudre sa membrane, non pas cellulaire, mais sa membrane, tout simplement. Et au moment où la membrane est dissoute, le virus perd sa capacité à aller s'accrocher au récepteur de vos membranes cellulaires et il est éliminé par voie mécanique au moment où vous vous rincez. Donc ce qui est essentiel, c'est que vous limitiez vos sorties au strict, strict, strict nécessaire. Et que vous, dès la rentrée à la maison, que vous enleviez les gants que vous avez, que vous enlevez le masque que vous avez et vous allez directement sous la douche pour vous nettoyer complètement. Les habits, si vous avez touché quelque surface que ce soit pendant votre sortie, doivent impérativement être passés à la machine à lever et au savon pour éliminer toute charge virale potentielle. En sachant que, malheureusement, le virus peut survivre quelques heures sur des surfaces qui ne lui conviennent pas vraiment. Par contre, sur des surfaces comme de l'inox ou du plastique, dans les conditions d'humidité et de température adéquates, il peut vivre jusqu'à cinq jours. Quand je dis vivre, ce n'est pas vivant un virus, mais il peut rester actif avec la capacité de vous infecter pendant encore cinq jours. Merci, Pascal, d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et vous me reverrez dans quelques heures ou quelques jours pour répondre à d'autres questions plus liées aux aspects économiques de la chose. Paix à vous, paix à tous les citoyens de cette planète. Peace out. Peace out.